Orienté principe, c'est-à-dire que le comité de balle définit des principes, il ne dit pas vous devez les organiser de telle manière, il recommande. Ça ne l'empêche pas quelque temps plus tard de faire un audit, c'est-à-dire finalement les banques devraient, ils ont chaudes, c'est pas du vrai tout, ils ont chaudes. Ça revient quand même par la petite porte un peu plus tard, c'est-à-dire vous ne l'avez pas fait, on vous a dit vous aurez élu, vous n'avez pas fait. En France c'est un peu différent, il y a un règlement de 1997 qui a commencé à l'époque à définir les fonctions de conformité, le règlement 9702, qui a fait l'objet de multiples amendements au moins de une dizaine depuis son existence et qui a été remplacé en novembre 2014, par quelque chose qui n'a pas de nombre, ça s'appelle arrêté du 5 novembre 2014, qui lui en fait reprend tout CRDF 9702 et qui en fait l'adapte aux nouvelles normes balloises, donc la mise en œuvre en termes de transposition, je pense que tout le monde connaît ici que CRD4, et cet arrêté en fait précise des règles de gouvernance, dans une approche franco-française qui est beaucoup plus normative. Et parmi ces points, notamment à nouveau le renforcement du rôle du contrôle interne et la conformité, si tout le monde connaît ces concepts, dites-moi à l'accélérer, si vous avez des problèmes sur ces concepts, n'hésitez pas à poser des questions et des définitions. Comme vous disiez, je ne savais pas trop qu'à niveau de l'apparence reprendre. Typiquement, voilà une question à traiter de cette manière. Et il dit également, précise les rôles des dirigeants effectifs, pour faire simple la direction générale, dans les supervisions, pour faire simple le conseil d'administration. Le conseil d'administration ne peut pas se contenter d'être passif, il doit définir les orientations et montrer le chemin. La direction générale doit implémenter. définit également, non pas les filières risques comme précédemment, mais cette fois-ci la fonction de gestion des risques, c'est-à-dire en gros avec une personne nommée, avec une responsabilité nommée, il dit que par exemple ce responsable ne peut pas être révoqué par le directeur général. On voit comme des petits conflits d'intérêts passés, point, voilà, sur certaines décisions, certaines utilisations, parce qu'il faut facile d'avouer certaines choses. Donc il faut cette indépendance. Et également cette arrêtée précise pour les entreprises dont le bilan est supérieur à 5 milliards d'euros, donc autrement dit pratiquement toutes les banques de la place. Je crois que le BNP, si peut-être le BNP est présent, il pourrait aller dire, mais je crois que votre hauteur du bilan va tourner pratiquement à la hauteur du BNB français, il me semble. Donc c'est entre 10, quelque part, entre 10 et 2 000 milliards d'euros, 1 600, 1 700, 1 700, 1 700, c'est ça. Vous voyez 5 milliards, c'est 1 800, c'est 1, je ne sais pas comment on est le thème, mais vous savez, c'est 1 500. Et précise qu'à ce moment-là, il faut mettre en place des comités. Alors nominés sur rémunération, ça rappellera également certains souvenirs dans les événements de ces dernières années. Les comités des risques, évidemment, ça c'est important. Précise un certain nombre de nouveaux types de risques, je ne vais pas rentrer dans le détail, des risques liés aux effets de liés, par exemple. Et puis je sais plus ce que vous avez un peu oublié. Des risques, je crois, de concentration, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Également des risques liés aux modèles, donc je pense que c'est le modèle, mais aussi des systèmes de risques qui ont été mis en place, dont parlait précédemment Édouard. Et puis, dans cet arrêté, également, on parle, mais ça c'était déjà prévu, de lutte anti-blanchiment, anti-terrorisme, anti-fraude, et des pratiques d'externalisation, une responsabilité de dire ça, mais là, il n'y a rien à nouveau à l'orient. Voilà, j'ai pris un peu de temps là-dessus, parce que je crois que c'est important de voir cette convergence entre les aspects ballois et les aspects français normatifs qui sont maintenant en phase. Donc le CRBF, machin, n'existe plus. Alors, deux choses, donc, en résumé. Des règles pour prévenir le risque systémique, ça c'est BAL. Toute la raison d'être de BAL vient de là. Et également, la partie droite, mais aussi la partie balleuse à travers le PID2, le fait de responsabiliser les acteurs et de développer des bonnes pratiques. Donc là, justement, les superviseurs font un gros travail d'enquête régulier dont vous pouvez bénéficier. Simplement, êtes-vous familier avec ces notions ? De quoi est composé ? Le process de mise en place du risque opériste, je vais le faire rapidement, est itératif. La première chose, identifier un risque. Un risque est toujours, alors ce qui est important, et ça revient au premier stag, le risque est toujours lié, dans l'approche disons, en tout cas recommandée, à un processus qui peut être en relaisant l'axe dentale, mais qui peut être interne. Quel est, pour le processus que j'observe, le facteur de risque qui peut perturber ce processus et conduire à des pertes ? Donc on va essayer d'identifier les risques, on va essayer de les coter en fréquence d'apparition, de probabilité, et on va essayer de les évaluer en montant possible de pertes. Deuxième chose, une fois que ceci est fait, on va mettre en place un procédé. Il faut que tout le monde dans l'organisation suive, et quand un risque apparaît, s'avère, il faut le remonter. Donc mettre en place un système de collecte de pertes et une base d'incidents, qui va aussi permettre de raffiner le modèle au fur et à mesure. Et pour les allocations en capital, les différents modèles, c'est à partir de la situation, pour déterminer les capitaux propres et réglementaires dont on a besoin pour satisfaire les évaluations prudencelles. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, on peut, on a des spécialistes présents dans la salle pour ça, notamment Alexandre qui peut vous expliquer la méthode à main. Dites-moi si vous voulez qu'on... Et puis bien sûr, comme dans tout système de type qualité, des tableaux de bord, des indicateurs, des sujets, etc. Alors, vous avez vu que l'approche baloise également, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, a été en fait pas mal calquée sur l'approche risque de crédit. Donc toutes ces méthodes, méthodes standards, méthodes avancées, etc., on les retrouve avec des noms différents, mais la même que vous aussi, dans les risques de crédit. Cela dit, ce n'est pas tout à fait pareil ici. Parce qu'autant un crédit, par exemple, ou des risques de marché, on connaît ces expositions, on sait mettre des bornes en risques, autant en risques opérationnels, on a un peu de mal. Également, les risques sont transversaux. Un incendie, un problème incendie peut se répercuper sur toutes les activités. Pour la ligne sociale également, il y a des interdépendances beaucoup plus fortes. Donc, ce n'est pas facile d'analyser les codes, d'où l'histoire de passer plutôt sur les conséquences et les termes, et les dépendances. Regardons bien certaines choses qu'on pense être la cause des risques, mais ce ne sont que des conséquences d'autres événements qui sont les vraies causes. Donc, on fait comme on peut, je dirais. Et on a beaucoup moins de données. Autant sur les opérations de crédit au marché, il y a sans arrêt des données qui rentrent. Autant sur les risques, il faut qu'une perte c'est matérielle. Donc, le facteur de quantité de données disponible par rapport à d'autres types de risques est quand même un facteur beaucoup plus faible. Autre chose également, pour bien traiter les risques, quand je parlais d'identification, on va créer une cartographie. On peut cartographier tout, et chaque pas que je fais, j'ai le risque de traduction à chaque fois, mais ça ne sert peut-être à rien, sinon j'ai des milliards de données derrière. Il faut prendre une bonne granularité. Donc, l'un des problèmes, l'un des enjeux, l'une des questions, c'est de trouver ces bonnes granularités. Or, on s'aperçoit que le nombre d'éléments cartographiés, d'un état dispensé à l'autre, varie de grandeur ou une centaine, à l'ordre de grandeur 1000 ou 2000. Alors, bien sûr, il y a parfois plusieurs métiers, chaque métier a ses contraintes, etc., mais on voyait quand même qu'il y a un gros écart entre les deux. Peut-être que l'un ne surveille pas assez, peut-être que l'autre se perd dans les détails, ce n'est pas trop la vérité, va dépendre de chaque contexte que l'organisation s'est traité. La volatilité également, parfois il suffit d'analyser un risque de le comprendre pour trouver tout de suite une parraine, il n'existe plus. On l'a dit de manière beaucoup plus atténuée. Donc, le caractère permanent du risque, ce n'est pas quelque chose de... Enfin, c'est plutôt un caractère impermanent et changeant au fur et à mesure qu'on le regarde. Là, c'est un peu compliqué, il faut regarder la particule et la changer. Ça peut être parfois pareil. Également, le coût des contrôles. Si je dois mettre dans chaque processus opérationnel un gestionnaire du risque, ça peut coûter très cher. Et l'évolutivité, une fois que j'ai un beau système en place, vous avez vu que refaire une cartographie, ça veut dire engager pas mal de gens pour comprendre les processus. Et la remodélisation coûte extrêmement cher en temps ayant reçu. Et pourtant, il faut le faire. Donc, voilà pour les difficultés. Ici, il y a un sujet qui pourrait prendre des heures à lui tout seul. Donc, il me reste commentaire. Point d'attention. Premier bloc de point d'attention au niveau, je dirais, de la gouvernance. On a parlé tout à l'heure de l'organisme de surveillance qui doit là aussi, comme pour la stratégie, définir le cap. Et ensuite, l'entreprise elle-même va mettre en œuvre la politique de risque. Et là, il y a un concept qui est peut-être connu, promu par le comité de BAN, comme étant une bonne pratique constatée et recommandée, la mise en place de ce qu'ils appellent les trois lignes de défense. On peut le trouver sur la gestion du risque, on va le trouver aussi sur le contrôle. Les trois lignes de défense, en l'occurrence, c'est assez simple. Comme pour la qualité d'ailleurs, au niveau opérationnel, vous allez avoir un correspondant typiquement qui va être chargé de travail des opérationnels pour formaliser l'évaluation des risques, des fiches de risque, le suivi, éventuellement la cohésion des incidents. Donc, dans une vue très opérationnelle de responsabilisation des opérationnels, la structure de gestion des risques au-dessus, on va l'appeler niveau 2, elle aura plutôt comme vocation de définir la politique des risques, de définir tout ce qui est commun, parce qu'il faut standardiser le vocabulaire, les procédures de suivi du risque. Elle aura également l'animation, le conseil par rapport aux opérationnels d'un côté, et de l'autre côté, elle sera chargée d'analyser les risques, le problème de l'éreportation et de travailler avec les comités de risque et la direction générale à l'analyse des différents scénarios sur le futur. Elle a un rôle à la fois du pilotage du système et un rôle de valeur ajoutée aux problématiques de l'organisation. Sous-titrage ST' 501 ...